Un peu plus de 150 enfants à la recherche de petits oeufs en carton, dans le jardin de l'ancienne léproserie de la montagne. De quoi bien commencer ce long week-end de Pâques à Saint-Bernard. Je les aide à trouver des oeufs et ils m'aident à trouver des oeufs. Ça s'est passé très bien et j'ai trouvé beaucoup d'oeufs. J'en ai trouvé 20 et on a échangé pour gagner des sujets et pour reprendre des sujets au chocolat. On a fait participer l'école de Saint-Bernard parce qu'il y a une classe de CM2 qui finance la classe de mère. En fait on a voulu lier l'utile à l'agréable. On s'est dit on va faire venir des exposants pour faire connaître les produits locaux, surtout de la montagne. Et aussi faire participer les enfants à la chasse aux oeufs pour que tout le monde sache qu'il y a des actions qui sont faites à Saint-Bernard. Pouvoir récolter des fonds en s'adonnant à cette activité tant appréciée des enfants, c'est aussi cela à la proximité dans le quartier. On a décidé de faire vivre le petit quartier, le site de la Léposerie avec les micro-marchés. C'est le troisième que nous fait, histoire de regrouper un peu les artisans, les commerçants et producteurs de la montagne. D'avoir tout sur un même site, c'est un peu mieux déjà pour le public. Et puis nous de connaître à nous et de travailler ensemble. On essaye de s'efforcer de thématiser un micro-marché, soit en rajoutant de la brocante, soit en rajoutant un concert. Ça s'est déjà fait. Et puis là, comme il est organisé autour des fêtes de Pâques, c'était tout naturellement que ce soit le comité d'action citoyen qui ait pris le relais pour faire cette chasse aux oeufs qui est incontournable. On l'a fait tous les ans. C'est accessible à tous les enfants du quartier, enfin de la montagne même en général. C'est à titre gratuit et on veut conserver ça et on sera très fiers de le faire année après année. Certains n'ont pas attendu pour déguster leurs gains. Le rendez-vous semble être pris pour l'année prochaine.